hello hello est ce que j'ai pensé à tout mettre en route vous allez me dire ça yes normalement vous avez du son ok on va attendre deux petites secondes olivier vient de terminer son son live bah voilà suffit d'en parler il suffit d'en parler pour le faire apparaître c'est magique c'est magique bien le bonjour mais tout à fait installez vous posez vous pendant que l'ami olivier va se promener comme il l'a annoncé qui profite du beau temps il n'y a pas de raison oh là là on a mis une aurélie qui devrait pas être en train de dormir avec le décalage rare normalement il me semblait pourtant bon eh ben je suis ravi de de redémarrer un petit calme là c'est vrai que ça faisait dormir c'est pour les faibles non aurélie pas de ça non 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 dormir c'est important n'oublie pas de dormir bah alors olivier je croyais que tu allais te promener finalement tu perds ton temps à passer ici moi j'ai rien à raconter c'est juste vous me manquiez trop alors j'ai dit je vais quand même lancer une émission non c'est pas vrai j'ai trouvé quand même deux trois trucs à vous raconter ouais je vais répondre un chavnez je vais répondre oui aurélie est à chicago et encore il est 6 heures du mat' mais ça fait un moment qu'elle envoie des messages voilà vous saurez que le le plus le plus fabuleux des chats noirs de la haïti française a tenté un déplacement pour aller à chicago elle a réussi mais ce ne fut pas sans heure elle est courage et surtout profite et et revient nous raconter un peu cette belle conférence ça nous intéresse et puis toute façon pendant ce temps là je vais donner plein de suggestions de sous à dépenser pour les les fanats les fanats de tous les petits objets qu'on vous conseille régulièrement d'ailleurs je vais commencer par ça sur le sur le discord calme si vous voulez discuter de tous ces sujets oui c'est ça c'est la cube con pardon manon et Olivier tu as raison c'est c'est la cube con le pi 5 on va y arriver alors des bons plans pour le break friday comme si j'avais des bons plans alors des bons plans pour dépenser des thunes j'en ai plein je vais vous en balancer quelques-uns si vous voulez et des bons plans je suis pas sûr si si c'est la rubis con la rubicus cube con je pense qu'elle peut elle peut enchaîner les deux sans problème eh ben allez je vais vous montrer un petit peu les choses que j'ai dans mon petit programme du jour le premier je vous mets le lien et je vous le partage hop à l'écran il se trouve que j'avais parlé à plusieurs reprises alors pas de cette console là en particulier mais de toutes ces consoles qui permettent par le biais de l'émulation de faire du rétro gaming spoiler je reparlerai de ça dans un autre notre podcast twitch d'ici une semaine ce que je voulais vous montrer ici hop je vais j'avais pas pensé à mettre les deux en même temps mais voilà comment c'est revenu à mon intention cette console alors celle ci s'appelle la rgb30 mais il y en a il y en a plusieurs il y a les dérivés le truc c'est que c'est basé alors plutôt que des bêtises on va descendre voilà c'est des je sais bien je suis content d'avoir une réduction de 5 dollars c'est un c'est une base de quad core arm cortex à 55 les rock chips sont très répandus alors beaucoup dans le monde android mais pas que et du coup ça permet ça permet visiblement de rajouter plein de choses sympas comme pico 8 dont je vous avais parlé à plusieurs reprises et il y a des trucs qui marche des trucs qui marche pas mais bon ça fait une énième solution pour pour de l'émulation puisque ça fait aussi si je descends sur la page est le même ça ça m'a toujours fait rire il vous explique calmement que vous pouvez émuler c'est plus et plus de détails ouais ouais quand on voit support open source système compatible avec les simulateurs mainstream ça veut juste dire il compte sur les les systèmes d'émulation pour pour générer leur clientèle c'est pas c'est pas très réglo mais bon ça fait des jolies petites consoles et à quand le code de réduction calme ben ma pauvre aurélie tu es bien placé pour savoir que on arrête pas de faire des choses mais c'est pas pour autant qu'on en tire quoi que ce soit voilà je dis des bêtises excusez moi et ouais pour avoir des codes de réduction ça voudrait dire que que je rentre dans le jeu du côté influenceur dans lequel je suis pas rentré toutes ces années donc ça me paraît compliqué néanmoins si une marque voulait généreusement donner des des codes de réduction pour des consoles du matos de l'électronique n'hésitez pas je relayerai avec grand plaisir mais ouais je sais pas j'ai pas de j'ai des codes pour apprendre à dépenser tu vois je donne des url d'endroits où on peut dépenser des sous mais mais ça permet pas de d'avoir des réductions pas du tout donc voilà je vais vous parler de cette jolie petite console alors je sais plus si c'est voilà donc c'est c'est une des marques comme ça qui permet d'avoir on voit au passage que ils ont bien aimé l'époque des des game boy et bonjour au passage à zeburton et voilà ils ont plein plein de formats c'est c'est toujours un peu la même idée de se baser sur des émulateurs open source mais bref donc des systèmes soit de l'android soit soit un linux dédié je peux pas encore craquer pour celle là parce que j'ai d'autres trucs qui arrivent notamment je vous remets pas le lien mais en théorie chez clockworkpi c'est pas je suis un peu têtu hein de m'acharner je vous en ai reparlé l'autre jour j'ai commandé la micro console là où déjà celle d'avant j'avais mis longtemps à obtenir quelque chose en théorie c'était au maximum sous 60 jours j'ai commandé fin juillet et quand je fais un message en disant bah alors ça en est où on me répond que y'a des badges de production ça arrive donc si c'est les produits qui vous intéresse faut pas être pressé tu viens de prendre une en bernic rg 35 xx et c'est top ouais ouais mais tu fais de l'émulation je suppose avec ou peut-être directement s'il ya une couche android tu peux jouer au jeu android dessus mais oui pour la partie émulation je suis convaincu que ça fait des ça fait des belles choses et je finirai pour le plaisir d'avoir un bel outil d'émulation c'est sympa même si même si j'ai déjà la steam deck c'est quand même un gabarit un peu plus gros donc peut-être que pour foutre dans la poche oui l'émulation donc c'est la rg 35 que tu as toi rg ou rgb mais c'est une autre marque pardon en bernic on va regarder ok un form factor déjà plus gameboy classique dans l'idée en tout cas oui carrément pas que dans l'idée abe avec les gâchettes dessous d'accord abe pour la peine je suis curieux the burton c'est les gâchettes dessous sont vraiment utilisables c'est pas trop la misère c'est vrai que l'ergonomie mais pourquoi pas après tout ouais si on s'imagine de le prendre en main avoir les index sous la console c'est peut-être jouable donc voilà vous pouvez je vais pas hop je le rajouterai dans la conduite dans le replay oui émulation jusqu'à la ps1 bah j'imagine c'est souvent c'est souvent le cas il ya souvent assez de patates dans ces petits processeurs salut kios ravi que tu aies pu te libérer voilà donc je vous mets aussi l'ambernic que the burton bah c'est oui c'est intéressant je ferai un petit tour je pourrais pas m'empêcher de toute façon donc chez embernic et chez pauvres qu'il dit de regarder un peu ce qu'ils font oui souvent c'est jusqu'à alors avant ou même la n64 maintenant les les processeurs comme on a basculé sur des archi rm c'était ça le le plus gros du truc dans l'émulation pendant longtemps mais oui c'est intéressant d'avoir ce que clairement enfin ouais avec c'est pas aurélie que je vais apprendre ça moi je suis ravi d'avoir de temps en temps j'ai une deux vieilles consoles mais j'ai pas grand chose d'abord parce qu'il faut de l'espace ça c'est un premier truc mais et puis après faut enfin c'est beaucoup trop cher quoi la spéculation ça a tout niqué nous aurons un débat là dessus bientôt donc là c'était voilà mon petit parce que je suis tombé dessus au sujet de pico 8 donc bah je creuserai puis je regarderai ce où on peut installer ses propres trucs ou pas notamment voilà parce que j'ai ma licence pico 8 depuis des années j'aime bien régulièrement relancer cette petite fantasy console l'avoir en vrai console je trouve ça sympa je regarderai celles qui sont capables de le lancer c'est un truc pas trop cher je mettrai peut-être un petit cadeau il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison l'autre truc que je voulais vous partager j'en avais rapidement touché quelques mots c'est la carte uni hacker alors qu'il est distribué par df robot mais je pense pas que c'est la marque je pense uni hacker et en fait c'était un appel à projet et et en cas de d'acceptation on recevait alors c'est là où il ya la petite subtilité c'est que on était censé recevoir une uni hacker avec une caméra et moi j'avais dit j'essaierai de de faire un un projet avec un aspect un petit peu machine learning avec de la reconnaissance de forme de visage en tout cas un côté i a embarqué et quand j'ai reçu la carte je vais vous partager tout ça dans la dans la foulée je vais le faire tout de suite comme ça ce sera prêt j'entends que j'ai pas lancé ça est ce que ça va marcher yes donc vous voyez mon beau bordel comme d'habitude j'essaie de pas vous péter les oreilles en déplaçant le micro voilà donc tant pis vous verrez plus ma petite vignette vous n'avez pas besoin de voir ma sale tête donc on voilà c'est le c'est la boîte là que j'ai reçu de la uni hacker et dedans il y avait donc dans ce bel emballage de protection il y avait la carte uni hacker elle-même un petit manuel des câbles qui m'ont paru un peu étrange il n'y a pas que moi j'ai vu sur internet qui trouvait chelou le bref ça c'est pas très important et puis de un minimum pour démarrer on va dire et on va revenir sur ce sujet là parce que quand on dit le minimum c'est pas la première carte dont vous m'entendez parler à dire que le minimum n'est pas toujours atteint celle ci on est encore entre deux toc je vais vous l'allumer pour vous voyez un petit peu ce qui se passe au démarrage et vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de cette carte ah mais y'a pas de problème stéphane c'est quand vous voulez on fait la compétition de bureau bordélique avec fanny je suis pas sûr qu'elle gagne je suis pas sûr qu'elle y arrive voilà hop il finit de démarrer puis vous avez vu au passage pardon c'est pas c'est pas comme les autres cartes microcontrôleurs où ça démarre instantané ça part sur le firmware en avant ça a vraiment démarré en os et voilà en plus j'ai basculé trop bien il y avait l'autre chose j'ai fait une bêtise ça fait partie des problèmes dont je voulais vous parler donc ça tombe bien en fait c'est un il ya un vrai vrai petit linux dessus un linux à rm et l'idée c'est de pouvoir avoir des applications mais en même temps toute une couche en théorie bien sûr toujours pareil tant qu'on n'a pas fait de projet avec je renvoie à tous les travaux qu'a fait didier qu'a fait qu'anguino the group sur x twitter où l'idée c'est d'avoir ce type de cartes bien sûr on va par le biais de ces différents connecteurs et alors étrangement ils ont choisi d'avoir un c'est un connecteur qui est compatible avec tout ce qui c'est le même type de connecteur que les micro bits mais dedans vous avez un a priori un os complet et quand je dis a priori j'ai essayé de vous montrer alors du coup là la démo par le menu j'ai basculé visiblement d'anglais à quelle bonne idée ça c'est une bonne idée thierry normalement j'étais quand même au moins l'interface j'étais en anglais voilà et tout le souci c'est que système de calibrage peu importe je vais vous montrer la partie os ça peut être plus intéressant hop hop sans péter la caméra au passage voilà yo alors que je retrouve mon petit bazar voilà la unique et puis comme ça je pourrais vous montrer tout de suite le petit souci que j'ai donc c'est vraiment l'idée d'avoir un OS complet avec toutes les facilités d'accès par un microcontrôleur aux entrées-sorties, donc brancher des capteurs je sais que Conduino a réussi à utiliser des BMW 680 pour avoir température, pression, humidité ouais mais salut Patrice, ravi que tu sois parmi nous aujourd'hui je pense qu'un de ces 4 en va se faire une compète de bureau bordélique ça risque d'être le Twitch le plus rigolo je l'utiliserai peut-être, j'ai été accepté dans le programme qu'avait utilisé Olivier chez Twitch où tu peux inviter quelqu'un directement faut que je regarde comment ça fonctionne et je vous inviterai les uns après les autres on fera compète du bureau le plus bordélique, je pense qu'il y a du défi il y a du défi en la matière je sais pas s'il s'est reconnecté évidemment il ne l'a pas gardé alors est-ce qu'il va accepter yes voilà donc là je me connecte en SSH, j'utilise l'extension de de VS Code, c'est ni plus ni moins ok il faut se connecter je pense directement comme un gars de caution en route comme j'avais pas enregistré la config j'ai juste commencé à jouer avec en fin de semaine dernière donc vous avez un vrai shell qui tourne sur la UniHiker il faut savoir que c'est pour ça que j'ai envie d'arriver à vous montrer tout ça ah ça c'est bien ça Patrice, j'avais pas eu de news de ton capteur dans le frigo là qui transmettait les infos par Laura et autres hop on va utiliser si ça marche l'open folder s'il vous plaît merci voilà donc cette carte a un OS complet et surtout on va pouvoir soit directement parce qu'il y a des il y a des ripos c'est une base c'est un dérivé d'Ebian je sais pas lequel exactement qu'ils ont installé sur cette carte non c'est pas du Laura pardon excuse moi ça aurait pu être du Laura mais ça ne l'est pas mais voilà c'est un capteur dans le frigo de la pharmacie qui te permet d'avoir les infos ce qui est à mon sens très très bien hop on va arriver à se connecter bon sang bon sang yes voilà les fichiers vont s'afficher sur le côté sinon je ferais un coup de LS c'est pas grave allez ce qui est intéressant dans les choix qu'ils ont fait ouais c'est ça il y a la donc là j'ai pu vu qu'il y a un OS complet j'ai pu demander à VS Code de passer par l'extension qui fait du remote qui se connecte en SSH sur la Unia Hiker et qui installe le petit bout de serveur nécessaire pour VS Code pour faire les interactions SSH donc la bonne nouvelle c'est que c'est compatible et il me semblait mais on ne voit pas apparaître là c'est directement sur le menu donc ça c'est dommage là que je sois repassé en alors je ne sais pas si c'est du chinois je ne saurais pas vous dire exactement la langue qui est sur l'écran actuellement le problème est que du coup je ne vois plus les menus et il y avait en fait ce qui me semblait vraiment fascinant c'est qu'ils ont la capacité pour se connecter d'après les docs c'est expliqué directement on peut lancer le JupyterLab qui est installé dessus donc on peut avoir des notebooks Jupyter sur cette petite machine et l'idée pour moi c'était vraiment de travailler là dessus et d'avoir le capteur caméra donc c'est bien c'est génial je les remercie j'ai reçu la carte mais par rapport au projet que je voulais faire je n'ai pas la caméra je vais regarder si c'est compatible a priori le brochage avait un bon avec la caméra que j'avais sur un Pi mais je ne sais pas si les drivers vont être ok de l'autre côté toujours est-il que voilà ce que je vais vous montrer c'est que vous êtes vraiment sur un Unix sur un Linux je ne sais pas si on peut si je pense que si on fait un Uname voilà donc c'est c'est une architecture telle que décrite ici avec le Rockchip et tout avec un kernel Linux 4.4.5.43 donc on peut vraiment imaginer plein de scénarios d'usage de cette jolie carte je trouve qu'il y a vraiment un bon potentiel je vais finir par vous montrer tout ce qui est possible et puis après on viendra sur la partie moins rigolote de pourquoi pourquoi je râle comme d'habitude du moment qu'elle est donc là j'ai eu je l'ai eu en anglais au début donc j'ai pu la connecter à mon réseau wifi donc je peux me connecter avec un browser dessus on peut déjà utiliser certains éléments de paramétrage il y a un petit serveur MQTT dessus qui permet d'avoir un certain nombre d'interactions on peut là je ne l'ai pas allumé mais c'est là où on décide d'allumer ou pas le Jupyter Notebook et puis pour avoir du code exécuté dessus on a la partie c'est la partie Network Settings et on peut s'en servir ici directement quand on va rajouter des fichiers si j'avais besoin de rajouter mes modèles et tout j'aurais pu passer par là et là un petit lien vers les différents Getting Started qui sont plutôt bien écrits la première blague c'est que quand on parle de se connecter en SSH le mot de passe dans la doc n'est pas le bon il faut mettre DF Robot c'est ballot et l'autre truc qui ne va pas du tout et je vais vous le montrer alors ça c'est si on ouvre la page Getting Started voilà mon premier réflexe parce que là on ne le voit peut-être pas comment je peux vous montrer mon souci initial ça a été quand je me suis connecté il faudrait que je lui fasse faire une erreur aussi c'est comme ça voilà peut-être mettre un nom où il y a des fichiers mais l'idée vous la voyez dès qu'il a besoin d'émettre un message système je ne suis visiblement pas en anglais et ça va être compliqué de gérer un OS avec ce genre de réponse donc je voulais puisque c'est prévu si alors là c'est l'outil mais toc toc bref il y a une image de l'OS en question qui est en anglais qui permettrait de retomber sur les pattes le problème c'est que il faut flasher et pour flasher donc il y a une belle page qui explique comment s'y prendre un outil en cours de développement pour Windows mais pour toutes les autres plateformes c'est une CLI moi ça me va très bien et le souci quand j'ai voulu alors oui Ubuntu Debian et puis macOS et quand j'ai téléchargé la version macOS je pense que je peux vous le montrer par là puisque c'est ce qu'il y a il y a dessous je crois yes bon je peux bien aller dans le répertoire j'ai pris leur commande et quand j'ai voulu l'exécuter je vais le faire complètement comme ça ceux qui ont un jour un souci de ce type là ils auront peut-être le tilt je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux ce qu'il y a hop je vais mettre juste une session shell pour ce besoin là mais c'est pas grave je voulais faire un clear mais c'est pas grave vous voyez en dessous là quand je lance la ligne de commande oui si ça avait été du japonais ça m'aurait donné une motivation supplémentaire tu as raison Stéphane néanmoins j'aime bien avoir les outils sous la main et donc il me répond mon shell mon ZSH je me dis que exec format error sur l'application que je cherche à exécuter dans ce cas là vous pouvez faire appel à File qui est une commande sous Linux qui va vous donner des informations sur le fichier que vous êtes en train de chercher à lancer et là vous voyez il vous explique que le binaire c'est du format elf 64 bits alors déjà x86 je suis sur un M1 puis on continue de lire Link avec des librairies Linux et tout ça se dégrade et on arrive à la conclusion que c'est l'outil pour et bien pour Linux et j'ai téléchargé les versions pour Linux c'est bien les versions pour Linux aussi mais un autre fichier bref il y a un joli cocktail et pour l'instant il n'y a pas l'outil pour Mac donc je pense que ça va se finir avec une de mes machines qui tourne sous Wintoo qui va me servir à flasher mais c'est un peu dommage j'ai posé la question sur leur forum et sur leur discord il y a quelqu'un qui m'a répondu sur le discord et qui voulait des détails je lui ai donné donc on verra s'il y a un peu un petit peu une communauté qui tourne qui fonctionne parce que je trouvais qu'il y avait un gros effort de doc donc c'est dommage d'échouer si près du but on va voir s'ils font vivre leur plateforme et je le souhaite parce que c'est une jolie plateforme je pense donc pour l'instant je n'ai pas mais je vais prendre une de mes machines la faire tourner sur Ubuntu tout le temps de flasher l'OS ce qu'il me faut et puis on verra ensuite justement une fois que j'aurai un peu parce que là si je commence à passer sur du système en chinois ou en japonais ça ne va pas bien m'aider quand je vais chercher à comprendre comment marche la caméra donc l'étape d'après ça sera de faire marcher cette caméra pour arriver jusqu'à un petit truc de machine learning avec il y a dessus sur la carte il y a déjà des capteurs il y a un capteur de luminosité c'est étrange comme il y a beaucoup de fonctionnalités d'une carte microbit mais en beaucoup plus puissance c'est assez marrant il y a un très très bel écran qui fonctionne bien qui est en touch on peut l'utiliser au contact et il y a un micro il y a tout ce que vous voyez là un certain nombre de capteurs embarqués plus la possibilité je vous le disais de brancher d'autres capteurs et je vous renverrai sur les il y a un repository je peux vous le mettre d'ailleurs je le mettrai dans les show notes de l'ami Kong Duino qui lui a exploré un peu plus et a codé un certain nombre d'éléments il a rencontré quelques problèmes mais il les a documentés il a fait même un APT update il a enlevé la partie VNC pour gagner un peu de place ah oui un des trucs qui est assez étrange et je sais que j'ai des gens un petit peu calés en la matière comment j'ai fait ça l'autre jour voilà donc on peut rajouter une carte SD et ça y est j'ai oublié ce que je voulais faire tac 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 là c'est toutes mes petites commandes que j'ai lancées au fil du temps il me semblait que j'avais ça sera pour quand je reprendrai avec Servi bah alors le mec qui vieillit mal j'arrive plus à retrouver ma commande pour la RAM pour la mémoire messieurs aidez-moi à retrouver la commande à lancer pour que je vois la mémoire je voulais vous montrer le swap sur la machine la configuration me paraissait chelou mais c'est free pourtant donc on est d'accord ah mince il doit l'exécuter sur le pardon je suis bête c'est parce que je cherche à l'exécuter sur le sur le mac il faut lancer sur la Uni Hiker voilà et ce que je trouvais bizarre c'est qu'il m'annonce une mémoire donc il y aurait 423 mégas de mémoire et j'en aurais 162 libres à l'arrivée ce qu'a fait Kong Duneau en libérant VNC c'est qu'il monte à peu près à 200 210 je sais plus et par contre il y a 1 giga de swap et je me dis qu'il y a un truc qui cloche dans la logique de tout ça c'est pourquoi on irait mettre 1 giga de swap en sachant que vu que c'est une carte là en embarqué c'est le même chip qui va gérer ce qui correspond à la mémoire de ce qui va gérer le swap donc je vois pas trop la mécanique intéressante si on avait du swap avec une carte SD éventuellement je pourrais comprendre mais là du coup ça m'a ça m'a un petit peu interrogé voilà et puis pour vous montrer de base il y a un espace utilisable de 16 gigas pas une pas une carte SD j'en rajouterai une mais voilà comme ça vous avez toutes les infos voilà ce dont je voulais vous parler principalement et je veux bien vous parler du Raspberry mais ça va être encore plus rapide puisque je sais pas chez vous mais moi c'est compliqué en ce moment sur bien des sujets je l'ai reçu donc voilà je peux donc dorénavant dire que j'ai reçu mon Raspberry Pi comme comme Philippe l'a reçu vous avez sûrement vu tous ses articles où il a lancé tout un système de développement pour se balader avec et tout et bien vous n'en verrez pas plus puisque je l'ai même pas sorti si je vais vous faire ce plaisir voilà on va le faire ensemble sauf que je vais tout défoncer vu le système ah oui d'accord c'est fait pour être détaché devant ok génial donc c'est une boîte auto-destructible voilà il n'est pas beau le unboxing de l'influenceur à deux francs six sous hop donc vous avez hop le merveilleux petit Raspberry Pi 5 dans toute sa beauté voilà on est revenu au connecteur pleine taille voilà et puis qu'est-ce que j'ai là une espèce d'explication on ne sait pas trop quoi attention c'est chaud ne vous brodez pas les doigts attention ça va pincer très fort donc voilà la suite des aventures ça va consister à à préparer une carte SD avec une raspbian appropriée et puis et puis ma foi de commencer à l'utiliser concrètement vu la patate qu'il y a je ne doute pas que je trouve des usages plus qu'intéressant il y aura sûrement vu la puissance où on est arrivé il est temps que je recommence comme je faisais à l'époque sur les premiers Pi où finalement j'arrive à faire tourner du Java donc c'est pas dit que je n'en refasse pas tourner ça sent les petits essais de Quarkus notamment sur cette machine là donc je vais lui trouver un petit coin un petit bout d'écran pour aller avec pour suivre ce qui se passe dessus s'il faut et puis on verra je vous tiendrai au courant encore une fois hop n'hésitez pas à nous rejoindre je pense que j'en discuterai avec vous avec ceux qui sont intéressés sur le Discord de Calme voilà pour moi hop la caméra est un peu tordue aujourd'hui j'ai l'impression c'est pas très grave comme moi elle est tordue je suis vraiment très très content d'avoir refait un Calme aujourd'hui c'était c'était le bazar ces dernières semaines on va voir si j'arrive à maintenir à nouveau mon rythme de tous les lundis parce que vous m'avez manqué et puis que ça le faisait pas de pas enchaîner avec Olivier maintenant que les gens sont habitués c'est moche donc je m'en excuse un calme au calme tu m'étonnes et puis bah il me reste à vous souhaiter une excellente journée j'espère que comme Olivier vous allez pouvoir vous allez pouvoir participer à la joie de ce beau temps qui semble retraverser la France Patrice je t'ai à l'oeil tu es en train de te demander pourquoi je dérape pas c'est facile il n'y a pas V-Box il nous a lâché pour un travail t'imagines donc pour que ça drifte il faut me pousser parce qu'en ce moment je n'ai pas le temps de drifter tout seul gris c'est gris et puis bah on va se dire à très bientôt je ne sais pas vous voyez j'ai relancé un peu 3-4 projets j'ai aussi je vous l'avais montré une fois mais un petit bloc radio à assembler moi-même à souder moi-même je vous dirai si ça fonctionne à l'arrivée ça fait partie des petits moments détente j'ai repris le fer à souder ça fait toujours plaisir en tout cas moi ça me détend pas mal sur ce excellente journée à toutes et à tous et à très très bientôt salut